Musique Bougez pas, je me change et puis il faut que je vous parle Musique Je suis pas convenue comme ça Les gars ça fait trop longtemps que j'ai pas montré ma tête sur cette chaîne La raison c'est que tout simplement je me suis concentrée sur plein d'autres trucs Toujours en rapport, j'ai pas quitté le navire mais j'ai dû optimiser mon temps Il y a beaucoup de bruit, je suis désolée Bref, la raison pour laquelle je vous retrouve aujourd'hui C'est parce que la semaine prochaine c'est mon anniversaire Et en fin de juillet, donc aujourd'hui nous sommes le 8 juillet Mon anniversaire c'est le 12, donc c'est exactement dans 4 jours, c'est le lundi Il faut savoir que quand tu es né en juillet, personne ne te calcule C'est à dire que c'est toujours bon anniversaire, vite vite bien fait Mais après c'est l'été, donc les gens partent en vacances, ils s'en battent les steaks Et j'aurais pu pleurer sur mon sort mais j'ai préféré faire autre chose En fait ça me saoule, je vais fermer la fenêtre Est-ce que c'est mieux ? On ne sait pas où faire un montage Bref, donc du coup je disais en fin de juillet on ne calcule pas trop Et c'est pas grave, de toute façon j'aurai toute l'attention, ça me met très mal à l'aise Mais par contre j'ai eu une grande habitude, c'est à dire que je voyage pendant mon anniversaire Et j'ai fêté mon anniversaire un peu partout, mais j'apprécie ça Et je continue sur cette lancée là, c'est à dire que je veux partir pour mon anniversaire Aujourd'hui on est 8, donc mon anniversaire c'est lundi Et j'ai décidé de partir dans deux jours, donc samedi Et je ne sais pas où je pars, j'ai pris la décision de tirer au sort ma destination Et c'est pour ça que t'es là aujourd'hui, c'est parce qu'on va la tirer ensemble Et on va voir ensemble où je pars Je te retrouve tout de suite, je te montre comment je vais décider Et on va faire tout ça ensemble Je vous retrouve à mon bureau En fait je fais genre mais c'est exactement la même pièce, on s'en fout Alors, du coup, qu'est-ce qui va se passer ? Ce qui va se passer, c'est que on va laisser le hasard choisir Le hasard, enchanté, les abonnés, le hasard, le hasard, les abonnés Vous connaissez peut-être un outil qui est très utile Qui s'appelle Google Flight Voilà, on ne m'a pas payé pour en parler C'est Google quoi, tu vois Je pense que le jour où Google me payera On en parlera Bref, du coup, Google Flight On peut mettre quelques contraintes Première chose, mon départ Paris Je suis à Paris, je pars de Paris Les dates, j'ai une semaine pour partir Donc on va regarder du 10 au 17 Ou 10 ou 18 Je ne suis pas fermée Jusqu'à ce que je sois là lundi J'ai des trucs à faire Mais le reste du temps, on s'en fout J'ai une contrainte Qui est que je ne veux pas aller au-delà de 4 heures de vol Pas déconner, en une semaine, je ne vais pas me taper à l'autre bout du monde Je me mets quand même quelques contraintes Je ne veux pas d'escale J'aimerais bien un vol direct Parce qu'on pense à la planète Tout simplement, on va éviter de faire des survols Et troisième condition que j'ai décidé de mener C'est de ne pas choisir des destinations auxquelles je peux accéder facilement en train Typiquement Londres, c'est next Le sud de la France, c'est next Voilà, ce genre de destination, c'est next J'ai une liste Qui est de 1, 2, 3 40 J'ai 40 destinations qui sont possibles Donc, qu'est-ce qui va se passer ? Google, donne-moi un chiffre entre 1 et 40 J'ai un chiffre On se retrouve à l'aéroport Hello guys, je ne vous ai pas parlé depuis hier Je suis arrivée à 3h du matin à l'hôtel Donc j'étais un peu défoncée Vous ne m'en voudrez pas Je vais vous montrer où je suis Je suis à Athènes Je suis hyper contente C'est la première fois que je mets les pieds en Grèce Et bien sûr, je vais vous emmener avec moi Musique Sous-titrage ST' 501 Hello, bon je te retrouve aujourd'hui, en fait je voulais te parler d'un truc, c'est que j'ai envie de tester un nouveau format que j'adore, que je consomme énormément, ça s'appelle tout simplement les Daily Vlogs, bon tu connais peut-être, c'est le fait de finir ces journées et de les publier en fait, et c'est ce que j'ai envie d'essayer ici avec ces vidéos, on en profite parce que je suis en voyage, parce que mon quotidien n'est pas particulièrement sexy, vu que je ne vis pas à 100% de ça, donc j'ai un job métro-boulot-dodo, c'est pas le truc le plus excitant qui soit à filmer, et du coup j'ai envie de tester ça, et j'ai envie de vous emmener avec moi, je m'en fous un peu, bref, et en fait ici l'idée c'est de vous partager un peu ce que je fais, ce que je vois, et surtout j'ai envie de faire un truc en plus, c'est que hormis ça, parce que moi je ne suis pas youtubeuse voyage, enfin on s'en fout un peu, je sais qu'on n'est pas là pour ça, même si j'adore voyager, je pense que voyager fait partie du développement personnel, c'est pas mon objectif, mais ce que j'ai envie de faire c'est partager un sujet par jour, un peu comme je le fais aujourd'hui avec les mails privés, d'ailleurs si tu ne connais pas les mails privés, ça c'est un mail que j'envoie par jour, où j'aborde des sujets de développement personnel, des astuces, des choses à travailler, des réflexions, etc., donc n'hésite pas à aller dans la barre d'infos, il y a le lien, c'est gratuit, tu reçois un mail par jour de motivation, etc., tu lis, tu lis pas, peu importe, mais au moins t'es sûre d'avoir ta dose quotidienne de contenu développement personnel. Je vais t'emmener avec moi, juste après on parle d'un sujet qui est en lien avec ce que je viens de te dire, mais pour l'instant, on va visiter cette petite merveille. Je profite d'avoir une rue un peu à l'ombre pour ne pas avoir une lumière trop dégueu, pour vous parler. Là je suis en route, donc j'ai bien mangé et tout, c'était trop bon, j'ai trouvé un restaurant vegan, c'était une tuerie, je vous mets l'adresse, on parle d'info si jamais ça vous intéresse, parce qu'entre vegan on sait à quel point c'est compliqué de trouver une adresse qui est bonne et tout ça. Du coup, là en fait, comme je vous le disais, aujourd'hui c'est journée repérage, de voir un peu ce qu'il y a à faire, ce que je peux faire et tout ça. Je suis là pour ces jours. Athènes, c'est une vie en général qu'on fait apparemment 3-4 jours, et moi je suis là pour ces jours, donc j'aime bien prendre le temps, profiter et tout, et vraiment découvrir la ville. Je trouve que c'est grand ça qu'on apprend mieux. Donc voilà, aujourd'hui je suis un peu en repérage, en mode je regarde un peu ce qu'il y a à faire, où je peux aller et tout ça. Et du coup, là je suis à pied, direction la mer, c'est pas la rue la plus sexy, enfin le chemin le plus sexy pour y aller, mais bon c'est pas grave, on s'en fout, le but c'est d'y aller, j'ai envie d'aller voir l'eau, j'ai une concession avec l'eau. Bon, du coup, alors le sujet dont je voulais parler c'était ça, en fait je parlais avec une personne autour de moi, et je disais que je partais, comme vous savez quoi, que j'étire au sort et que go, c'est parti quoi. Et cette personne me lâche, j'aimerais trop que comme ça t'as trop de chance. Ma tête c'était genre, what ? Comment ça j'ai trop de chance ? D'où j'ai trop de chance ? Je me pose pour finir mon explication, ça sera plus simple comme ça, parce qu'après j'allais me chercher à boire, il faut que je mette le masque et tout ça. Donc ouais, quand on m'a dit t'as de la chance d'être comme ça et tout, j'ai été assez choquée. Je peux savoir que moi je suis une grosse contrôle fric, c'est-à-dire que j'aime trop diriger, organiser et tout ça, c'est ma cam. Quelqu'un me demande d'organiser ou faire les choses, c'est un grand plaisir. Et là, partir comme ça derrière la minute, ça n'a rien de naturel pour moi. La raison pour laquelle je fais ça, c'est qu'en fait, automatiquement, j'arrive dans une position, je ne suis pas à l'aise, donc je sors de ma zone de confort. Donc en fait, c'est une sortie de zone de confort volontaire. Alors bien sûr, maintenant, ça fait un moment que je fais ça, donc je commence à m'habituer à ces zones de confort, donc c'est pour ça aussi que j'ai décidé de tirer au sort. Mais en fait, ce que je vous invite à faire, c'est à sortir de votre zone de confort parce que ça ne fait que l'étendre, en fait. C'est comme un muscle et il faut continuer de l'entraîner, etc. Et à titre personnel, avec le Covid, je ne suis pas partie, voilà, presque un an et demi. Je n'ai rien fait qui a pu me sortir de ma zone de confort. Enfin, quoi que le Covid, quand même, ce n'était pas très contrôlé, donc un petit problème, bref, on le connaît. Et en fait, c'est ça que je vous invite à faire, c'est vraiment à faire des choses en dehors de vos zones de confort. Ce n'est pas agréable, mais c'est le but. En fait, c'est le but, c'est qu'il y a des choses incroyables qui se passent en dehors de vos zones de confort. Et si vous ne faites que ce que vous connaissez en permanence, eh bien, vous ne connaissez, vous n'aurez que ce que vous avez toujours connu. C'est aussi simple que ça. Enfin, imaginez-vous, enfant, si la première fois que vous étiez tombé par terre, en fait, tout simplement, vous ne vous étiez pas relevé. Vous serez toujours là à quatre pattes en train de ramper, en fait. C'est normal d'essayer des choses, d'échouer, de recommencer, etc. Et en fait, en tant qu'adulte, on n'a plus ce truc qui nous pousse. Et c'est ça qu'il faut faire, c'est sortir de votre zone de confort. Donc, si vous n'êtes pas à l'aise avec le fait d'aller parler avec des inconnus, forcez-vous à aller parler à des inconnus. Si vous n'êtes pas à l'aise avec l'idée de faire des choses qui ne sont pas organisées, eh bien, faites des choses qui ne sont pas organisées. En gros, vous avez compris, faites des choses qui vous mettent mal à l'aise. Ça va juste vous grandir et faire de vous une meilleure personne. Et surtout, vous allez découvrir plein de choses. Parce qu'en fait, là où on craint les choses, eh bien, finalement, il n'y a pas grand-chose qui se passe de dangereux ou de quoi que ce soit. Par contre, il n'y a que des bonnes choses qui se passent. Donc, vraiment, poussez-vous à sortir. Et voilà, c'est ça que je veux dire. Donc, moi, je suis ici, je n'ai rien programmé, je tâtonne. Voilà, c'est ma journée aujourd'hui où je regarde à peu près ce qu'il y a à faire. Comment je peux faire les choses pour éviter un max de touristes. Et puis, voilà, je vais kiffer ma snelle. Et bien sûr, encore une fois, je vous emmène avec moi. Bon, assez de blabla, de toute façon, il y a de plus en plus de voitures. C'est un enfer, je ne sais pas si vous m'entendez. Direction la mer, tout de suite, tout de suite, tout de suite. On l'a fait, les gars. Je suis à l'eau. Je suis sur un petit port d'inverse. C'est cool. Il y a un petit port, là. Et il y a du vent, obviously. Et je vais essayer de trouver un endroit encore plus sympa. Mais on est arrivés. Bon, ça m'a pris plein des temps, par contre. Bon, ce n'est pas les plus belles plages. Mais qu'est-ce que ça fait plaisir de voir ça après autant de temps. Bon, c'est bon. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada